Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait partie d'une série de vidéos en français sur la carte Node NCU ou ESP8266. Le lien se trouve dans la description. Toutes les vidéos sont liées entre elles. Aujourd'hui, on va voir comment envoyer des données à la plateforme IoT ThinkSpeak. Voici le site de ThinkSpeak. Il faut créer un compte et j'en ai déjà un. Au début, il faut créer un canal qui va contenir vos données. Vous pouvez créer un canal par carte. Donnez-lui un nom. Le canal peut contenir divers champs. Ça peut être par exemple des capteurs de votre projet. Si vous avez besoin de plus de champs, il faut les cocher. A la fin, il faut valider. Voici notre champ qui est pour le moment vide. Avec la carte ESP8266, on va envoyer des données alliatoires. On va aller maintenant sur le site EasyCoding.tm et chercher un lien vers Tunyot for ESP8266. Changez la langue de l'interface et je vous conseille de faire un zoom de 90% pour voir tous les blocs. Au début, la carte ESP doit se connecter au réseau Wi-Fi. On a déjà vu ça. Je vais donc utiliser un modèle ou un template. N'oubliez pas de supprimer le bloc Adresse IP et de changer les paramètres de votre réseau. Ce bloc va envoyer une donnée à ThinkSpeak. J'ai besoin d'une clé. Il faut choisir la right key car on va écrire dans ThinkSpeak. Pour le nom du champ, il doit être en anglais et sans espace. Donc, ne changez rien. Dans la partie valeurs, je vais envoyer une donnée aléatoire entre 0 et 100. Mais vous pouvez ajouter le bloc correspondant à votre capteur. Il faut ajouter un délai de 15 secondes car je suis en train d'utiliser la version gratuite. Je peux maintenant téléverser le programme et voir le résultat. Comme vous voyez, je suis déjà connecté au réseau et une donnée a été envoyée. Je vais donc vérifier ça sur ThinkSpeak. Et voilà la deuxième valeur. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501